C'était compliqué, mais je pense qu'on a quand même très bien réagi, même si on était vraiment plus jeunes que les équipes qui ont joué. On a eu un très bon début de saison. Malheureusement, en milieu de saison, on a un peu échappé l'objectif. Mais je pense que ça nous a permis de bien apprendre, puis pour l'année prochaine, ça va être mieux, je pense. J'étais très très heureuse, surtout que j'ai eu une blessure au genou. Donc au début, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir participer à un coup de l'ombre ou pas. Mais là, j'y participe, donc je suis très très heureuse. Et j'ai très hâte, très excitée. C'est quand même un grand grand objectif, surtout qu'on rêve de coup de l'ombre quand on est jeunes, quand on commence à jouer. Donc là, c'est comme l'objectif qui se réalise, le rêve qui se réalise. Je suis sur l'équipe nationale depuis que j'ai 14 ans. Là, j'en ai 17. J'ai fait les équipes U17. Là, c'est moins de 20 ans. Mais malheureusement, à cause de la COVID, avec les 17, on n'a pas pu finir le cycle qualification pour la Coupe du monde. Donc, on claque 4 et Coupe du monde. Mais là, avec les 20, on s'est qualifié en mars dernier pour la Coupe du monde. Et là, ben, la Coupe du monde, dans deux semaines. Évidemment, du temps de jeu. J'aimerais pouvoir jouer le plus possible. Et quand on joue, évidemment, quand on est attaquante, on veut marquer. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Surtout, le Canada, dans les points du monde, on n'est pas nécessairement considéré comme, on va dire, les plus attendus. Donc là, je pense aussi que c'est pour les gens qui ont une nation qui peut jouer au football quand on est bonne. Merci.